Vous venez de fêter vos 89 ans, si je ne me trompe pas. Ce que j'aimerais savoir, c'est comment vous décrivez finalement votre évolution pianistique depuis vos premières années de carrière à maintenant, en fait. Comment vous la sentez ? Moi, ça a été une évolution lente, la bambuse, c'est une évolution, vous n'y aurez pas que, dans notre cas, nous devons toujours avancer, cacher notre propre vie. On ne s'arrête jamais, en fait. Ça ne s'arrête jamais. On pourrait vivre 500 ans, mais ça ne s'est fait pas. Vous avez quasiment tout joué, tous les répertoires. Une grande partie. Est-ce qu'il y a une formation instrumentale, ou une œuvre, ou un répertoire que vous aimeriez maintenant encore découvrir, et que vous n'avez pas eu le temps jusqu'à maintenant de faire ? Non, vous avez fait un peu le tout. Pour la préparation de tous les programmes de concert que vous faites, est-ce que vous préférez jouer des œuvres, que vous avez déjà longuement travaillé et joué en concert, ou préférez innover encore ? Donc, vous touchez vraiment à... Pas nécessairement. Et comment vous construisez justement un programme ? Je ne sais pas, il est bien précise, je ne cherche pas à aller nécessairement. Je suis sûr que j'ai envie de jouer. C'est ça. Si par exemple, demain, on vous demande de jouer à un concerto, est-ce que vous auriez une préférence pour un concerto particulier ? J'adore tellement de concerto. Je ne sais pas, je peux vous dire ma préférence. Justement à ce propos, de quelle manière maintenant qu'on travaille votre instrument, est-ce que vous le travaillez différemment ? Évidemment, c'est quand même un travail beaucoup plus en profondeur que tout le temps. C'est-à-dire que, par exemple, je me suis prêt à répéter un détail et je ne sais pas si vous devriez revenir en arrière, est-ce que vous devriez changer quelque chose ou faire d'autres choix ? Ne pas faire de la musique, par exemple ? Complètement changer ? Ou vous resteriez ? Je ne sais pas. Ma vie, je suis à la musique. C'est simple. Et à propos de ça, vous avez fait plus de 100 enregistrements, je crois, sur le disque. Est-ce que vous les écoutez encore maintenant, ces enregistrements ? Par exemple, Debussy, je pense à l'intégrale, qui a été fait il y a une vingtaine d'années. Est-ce que vous l'écoutez et est-ce que maintenant, vous trouvez que vous pourriez refaire cette intégrale d'une autre manière, par exemple ? Ah oui, on a toujours envie de refaire les choses. Donc, par exemple, si demain on vous le propose, vous seriez prêt à le refaire ? Ah oui, oui. D'accord. Quel compositeur vous avez plus marqué dans toute votre carrière ? Je suis mec. Que vous jouez ce soir, justement. J'ai cru comprendre que vous aviez comme projet de faire un enregistrement, je suis mec, dans pas longtemps. Oui. Je voudrais refaire cette sonate que j'ai joué ce soir. J'ai déjà enregistré, là. Tantaine d'années. Pour vous, qu'est-ce qu'une bonne interprétation, en fait, pour un pianiste ? L'interprétation spontanée, c'est une bonne interprétation. Sans chercher midi à 14h, à ce moment, Tashi Netra Sensei. C'est ça. Et souvent, vous parlez de jeu, finalement, comme si on jouait, finalement, sur l'instrument, si vous pensez toujours que c'est... C'est un jeu. Alors, quel type de jeu, justement ? C'est un jeu supérieur qui met à mon mort tout ce que nous sommes. D'accord. Ça fait plus de 60 ans que vous entretenez une relation avec votre public. Est-ce que vous avez quelque chose à dire, là-dessus, sur la relation publique et vous ? Écoutez, pour moi, le public est un témoin exactement pour moi. C'est ça. Pour moi, le public, l'éducation est très importante. C'est un jeu. Nous avons beaucoup de choses en commun, nous tous. Je crois que vous adorez l'opéra. Si je lis bien vos articles, enfin, les articles qu'on a écrit sur vous, vous avez travaillé pendant trois ans avec Elisabeth Schwarzkoff aussi, très près. Je crois que ça a été pour vous une expérience formidable. Une expérience très formidable. Et, justement, une question qui est reliée, est-ce que vous n'auriez pas voulu devenir chef d'orchestre ? Écoutez, j'ai désiré ardemment être chef d'orchestre, mais très sincèrement. Je n'avais aucun talent pour être un chef. parce que j'ai travaillé l'année dernière. C'est bon. Ça n'allait pas. D'accord. Juste souvent, vous avez travaillé avec beaucoup de chefs d'orchestre. Une montre ? Même plusieurs, finalement. Oui, c'est très bien. T'en veux. Chef d'orchestre, très belge. Comment vous concevez le travail entre vous, finalement, le soliste et le chef d'orchestre ? Écoutez, pour moi, il n'y a pas de soliste. Nous faisons toujours de la musique de Charles. C'est un tout-moi celui-là. Le soliste, il n'est pas quelqu'un qui fait n'importe quoi et veut être suivi à tout prix. Nous, d'abord, il y a une discussion avec le chef d'orchestre. Je veux que le chef d'orchestre se sente absolument libre de faire ce qu'il considère qui est en fait. Et je me suis surpris beaucoup de fois à compagnie. Une seule bulle, en fait. C'est un dialogue. D'accord. J'ai lu que vous ne sembliez pas aimer les lieux publics. C'était une interview de 2002. Pourtant, vous jouez dans les plus grandes salles du monde. Oui. Est-ce que maintenant, vous avez encore cette peur, en tout cas, cette angoisse de jouer en public ? Oui. Toujours ? Oui. Est-ce que c'est le public qui vous effraie ou c'est l'atmosphère de la salle ? Je n'ai pas peur de le public. C'est parce que pour moi, ce sont des gens très bien qui viennent passer une heure et demie en étant de conseil et j'ai peur de moi. Quand vous rentrez sur scène, finalement, qu'est-ce que vous ressentez pour un concert ? Pour prendre le fait d'un geste. d'un geste. C'est l'atmosphère Et à une année première, je ne remets généralement une super éloignée. Est-ce que l'expérience du concert, de tout ce que vous avez fait a changé quelque chose là-dessus ? Non. Non ? C'était juste la première fois de la juin. Que pensez-vous de la nouvelle génération de pianistes ? Je pense beaucoup de bien dans le sens et je pense qu'il y a beaucoup de jeunes qui sont moineux et qui sont sensibles. Est-ce que vous auriez un conseil à leur donner à ces jeunes ? d'apprendre à se connaître. Nous ne pouvons pas faire cette profession sans nous pour être pour tout le monde. dans ces nouvelles générations d'artistes, cette fois pas que de pianistes, est-ce qu'il y a un compositeur moderne qui vous touche et que vous trouvez à un niveau égal aux compositeurs comme Chopin, Mozart, Schubert et d'autres ? Un compositeur ne peut pas être non ? Il n'y en a pas encore un qui vous a... Il y en a qui m'intéresse beaucoup. D'accord. Très bien. Je dirais, vu le contexte économique, social, actuel qui est très difficile, est-ce que vous pensez que la musique et la culture en général ont encore leur place dans notre monde ? Je suis très pessimiste. Je suis pessimiste parce que nous allons vers un monde où le football et le sport en général ont le monde en haut. Comment voyez-vous votre avenir maintenant à 89 ans ? Je sais que c'est une question difficile, mais sur le ciel. Je pourrais m'énerver dans mon mal à l'autre. Oui, je voudrais reprendre cette chose que j'ai déjà fait. Je vois un peu autrement. D'accord. Y a-t-il un mot pour qualifier le travail de toute votre vie ? Un seul mot ? Pour tout ce que vous avez fait ? C'est... Service. Nous sommes des serviteurs. Il n'est plus de me prendre pour les génies. d'autres métiers et puis je m'en fiche. Vous avez un concert ce soir avec un programme assez conséquent. Comment est-ce que vous vous préparez à ce genre de concert maintenant ? dans le silence ? Dans le silence. Mais vous travaillez toujours autant ? Oui, naturellement. Je travaille avant le juin. C'est ça. Et quand vous êtes à l'étranger comme ici en Belgique parce que vous habitez à Paris, comment vous faites pour pouvoir travailler justement, tranquillement, sans devoir faire beaucoup de déplacement dans la ville ? Vous avez enseigné longtemps au conservatoire de Paris ? Oui, 18 ans. Et vous avez apprécié cette expérience ? Pour moi, ça a été une grande décorée. On ne pouvait pas imaginer à quel point un pianiste peut apprendre. et si on vous proposait maintenant aujourd'hui de reprendre du service au conservatoire en étant professeur ? Au conservatoire, peut-être pas, mais il suffit beaucoup de masterclasses. Est-ce que vous trouvez que le conservateur de Paris est toujours au niveau que vous avez connu quand vous étiez professeur ? Oui, j'espère. Parce que à mon époque, le niveau était très haut. Oui. il y avait des professeurs extraordinaires. Est-ce que vous êtes des masterclasses, est-ce que vous êtes toujours attaché à la transmission de votre savoir, de votre expérience ? Nous devons passer une sorte de clameau. Je suis retaché de faire comprendre aux jeunes que ceux qui aiment de la musique sont des privilégiés. Ils jouent ou qu'ils ne jouent pas. D'accord. Est-ce qu'il y a une salle, un endroit où vous avez plus apprécié de jouer qu'un autre ? où il y a une salle que j'adore et c'est celle du concert de Val de Amsterdam. Vous avez tout le public et ça, c'est merveilleux. Il y a d'autres salles où il y a une escalade de Milo, par exemple. Oui. J'ai été à votre concert au mois de septembre l'année dernière à Lille. Vous faisiez le cinquième concerto de Saint-Saëns que vous avez enregistré. J'ai deux questions là-dessus. La première, à propos de l'entièreté du concert, à la fin de votre exécution, vous sentiez plus en forme qu'au début, à tel point qu'on vous voyait presque courir du piano jusqu'à votre loge. Moi, ça m'a impressionné. et alors ma question, est-ce que lorsque vous jouez, vous gagnez de l'énergie au fur et à mesure de l'expérience ? Je me sens plus jeune. Oui. C'est ça. Donc la musique a un bienfait sur... Oui. La musique a une thérapie. Mais elle est... Très bien. Et ma deuxième question, c'était toujours à propos de ce concert. Vous avez fait à ce moment-là deux bis. Il y avait Elgar. C'était Saint-Louis-L'Amour. Voilà. Et une danse de granados, si je ne me trompe pas. Est-ce que... Quel est votre répertoire pour les bis ? Comment vous choisissez un bis ? Selon mon humeur et un peu selon l'humour de la salle. Ah oui. D'accord. Si la salle est attentive, j'aime chercher des choses un peu moins jouées. Autrement qu'on me soutient. Vous jouez toujours par cœur, finalement. Et j'ai cru comprendre que vous ne souhaitiez pas jouer avec partition. Est-ce que... Enfin... Je vois beaucoup de pianistes maintenant qui jouent avec partition. Beaucoup de jeunes pianistes. la mémoire. Et puis le sort de ruban qui commence à se déplacer à la naissance. Surtout des cas très spéciaux. Ça pourrait être ma vie. Une intervention chirurgicale. À la tête, il n'y a pas vraiment de raison de craindre la perte de mémoire. D'accord. De toute façon, quand je travaille, je garde la partition pendant les voies sous les yeux. Ça ne s'efface pas, en fait. Je ne m'amuse pas à forcer la mémoire. Ma mémoire pour se l'enliger. Très bien. Je vous remercie. Je ne vais pas vous embêter plus longtemps. Sous-titrage Société Radio-Canada